7h-10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Maud Coffler. 30 000 policiers et gendarmes mobilisés en France dimanche pour le second tour des législatives. Vous ne rêvez pas, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin hier, afin que, je cite, l'ultra-gauche ou l'ultra-droite ne crée pas de désordre. Alors que craint l'exécutif et à quoi faut-il réellement s'attendre ? On pose la question à un ancien flic ce matin. Bonjour Cyril Emardin-Ker. Bonjour. Vous n'êtes pas qu'ancien policier, vous êtes aussi conseiller régional du centre Val-de-Loire. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors d'abord, 30 000 membres des forces de l'ordre, ce n'est pas commun. Pourquoi cette décision ? Est-ce qu'elle est justifiée, Cyril Emardin-Ker ? Justifiée en soi, oui, puisque aujourd'hui, en France, on est enclin à un certain désordre dès qu'il y a une échéance démocratique qui ne correspond pas à la vision, comment dire, gauchiste totalitaire ? Oui, parce que j'allais vous dire, il vient d'où le désordre ? Le désordre, il vient de ces gens-là, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que nous avons déjà eu l'insurrection des banlieues. Chaque fois que vous avez le contrôle d'un jeune, ça y est, tout brûle, c'est une catastrophe. Dès que la police fait son travail, c'est horrible. Ensuite, nous avons eu les manifs pro-palestiniennes. Alors, il y a un problème à Gaza, il faut que ça se répercute chez nous, on pourrit la place de la République tout le temps, pour la moindre raison. Puis ensuite, il vient de s'ajouter à ça, dès que l'ultra-gauche n'est pas contente, elle va dans la rue, et puis elle casse tout et brûle tout. Donc, on a aujourd'hui un côté intersectionnel, on va dire, pour reprendre l'expression à la mode, entre toutes ces luttes, plutôt que de parler de convergence des luttes, on va parler d'intersectionnalité, puisque certains peuvent être de gauche, plus pro-Gaza, plus potentiellement habitants de quartier, et donc, ils se retrouvent tous autour de ces multiples possibilités pour eux de tout casser, tout brûler. Face à ça, on a un ministre qui veut maintenir l'ordre républicain dans les rues et qui est en grande difficulté, parce que les policiers, ils ne peuvent pas mettre un coup de baguette magique et en faire apparaître 100 000. Donc là, il est en train d'essayer d'employer ses effectifs tout le temps, partout, faire du en même temps, sauf qu'on ne peut pas encore dédoubler les hommes. Donc là, on a une certaine usure que je ne cesse de dénoncer dans nos effectifs de police et qui est vraiment certaine. Là, on avait déjà les JO qui allaient devenir une échéance problématique. Juste avant, on avait le 14 juillet organisé, et nous aurons, je ne sais pas combien de centaines, voire de milliers de véhicules brûlés sur cette soirée. Et maintenant, en plus de ça, nous avons le deuxième tour des élections législatives qui risque d'être chaotique, là aussi, au plan sécuritaire, parce qu'on a une percée du Rassemblement national, de la droite nationale, qui va normalement faire un score assez remarquable. Et bien entendu, on sait déjà qu'en face, ce résultat ne sera pas accepté par l'ultra-gauche, qui est pour elle la seule instance politique démocratique. Elle ne tolère pas, elle ne pense pas comme eux. Donc forcément, qu'est-ce qu'ils vont faire ce soir-là ? Ils vont sortir, ils vont tout casser, ils vont agresser des policiers. Et bien évidemment, la France va être dure à protéger. On ne pourra pas, toujours est-il que ce n'est pas avec 30 000 policiers, qu'on pourra sécuriser la totalité de nos rues, de nos cités et des villes qui sont soumises, on va dire, à l'ultra-gauche dans leur quotidien et qui vont là voir des manifestations d'ampleur. Donc, les 5 000 policiers à Paris et 30 000 policiers et gendarmes qui sont déployés, tout ça, ils vont avoir bien du boulot. N'oublions pas qu'en Nouvelle-Calédonie, la situation est toujours assez tendue, que nous avons des gendarmes immobiles qui sont mobilisés là-bas et qu'on ne peut pas les mobiliser en métropole. Rappelons qu'à Mayotte également, nous avons beaucoup d'effectifs qui sont engagés pour sécuriser le territoire. Bon, on est face aujourd'hui quand même à un sacré dilemme, c'est parmi les priorités, des priorités, des priorités, quelles zones va-t-on sécuriser ? Pour l'instant, Paris arrive encore à être à peu près tenue, je dis à peu près. Oui, parce que parmi les 30 000, il y aura 5 000 membres des forces de l'ordre d'ailleurs dimanche dans la capitale. On parle de cette surmobilisation et vous faites bien de rappeler qu'il y a la Nouvelle-Calédonie, il y a Mayotte, il y a tous ces événements qui s'enchaînent et qui épuisent les forces de l'ordre. Vous connaissez très bien la police et vous connaissez certainement encore beaucoup de policiers, est-ce que vous vous sentez monter peut-être une colère ou une lassitude ou quelque chose ? Est-ce qu'on pourrait s'attendre par exemple à une mobilisation des forces de l'ordre à un moment donné qui n'en peuvent plus ? Heureusement, en France, on a un système un peu particulier où les forces de l'ordre sont très syndiquées et où sont les syndicats qui arrivent encore à donner des directives aux effectifs, plus d'ailleurs que l'administration. Et donc les principales forces syndicales, que sont l'unité SGP ou l'alliance police nationale, arrivent encore à tenir les effectifs et à chaque fois à négocier des rallonges, des primes, différents éléments qui font qu'ils arrivent à contenir la grogne. Mais il y a quelque chose que l'on ne pourra pas au bout d'un moment continuer à acheter avec de l'argent, c'est tout simplement le facteur humain, le risque de burn-out. C'est-à-dire qu'on vous est mobilisés tout le temps pendant des heures. Le pire, c'est les maintiens de l'ordre parce que là, vous pouvez arriver jusqu'à 12h, 15h, c'est déjà vu. Et puis quand vous n'avez pas assez d'unités de maintien de l'ordre, on fait du MO avec des unités qui sont censées faire au maximum des violences urbaines. Donc on met tout le monde sur le terrain dans une sorte de bordel organisé pour essayer de tenir ce qu'on peut tenir. Au bout d'un moment, les policiers, ils ne pourront pas continuer comme ça. Ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de repos. Oui, parce qu'en plus, la violence s'accroît. On n'est plus seulement face à des petits manifestants qui vous insultent. On est passé de simples insultes, ensuite à des mortiers de feux d'artifice, ensuite à des cocktails Molotov, maintenant à tout ce qui est mobilier urbain, tout ce qu'ils peuvent balancer sur des policiers, voire même à des tirs d'armes lourdes. Les tirs de calage sont légion dans certaines zones, hélas, qui sont des zones de non-France. Donc du coup, nous avons encore cette hausse graduelle à chaque fois d'exposition au risque, qui s'illustre bien d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on voit la limite d'un système de protection avec une unité civile qui est la police face à des personnes qui s'amusent à tirer dessus avec des armes à feu. Au bout d'un moment, on a un climat de guérilla. Et en France, le climat de guérilla, dans certaines cités, bien qu'il soit passé souvent sous silence, on l'avait déjà depuis quelques années. Donc ça monte crescendo. Et je suis assez inquiet, moi, pour la suite. On parlera de la suite, parce qu'on pourrait d'ailleurs parler de l'après 7 juillet. Mais là, pour l'instant, on a des pronostics qui se contredisent un petit peu, parce qu'on a à la fois éventuellement une majorité absolue pour le Rassemblement national. On a aussi un hémicycle à égalité, quasiment, avec le centre qui obtiendrait une centaine de sièges malgré tout. Le NFP qui obtiendrait beaucoup plus de sièges que ce qu'on imaginait jusqu'à présent. Comment vous voyez la presse 7 juillet, vous ? C'est difficile, hein ? C'est comme un gros bordel. On va se retrouver... Alors, je pense que les reports de vote qui ont été demandés, soit par la Macronie, soit par le Nouveau Front Populaire, n'auront que des effets assez limités. J'ai vu ce matin un sondage qui était sorti, d'ailleurs, qui faisait ressortir un peu ces éléments-là. Parce qu'aller dire à un militant LFI convaincu qu'il va devoir voter Macron, alors que pour lui, Macron est un gros facho au même titre que le Rassemblement national, voire pire, ça me laisse un rêveur de voir ces gens-là aller voter pour Macron en voulant faire obstacle au Rassemblement national. Ensuite, il va y avoir aussi l'hypocrisie politique à laquelle nous sommes habitués. C'est-à-dire qu'on peut avoir une majorité de Français qui votent pour la droite nationale, on peut avoir une majorité de Français qui sont convaincus de ces idées, qui vont atteindre 30, 35 %, pourquoi pas 40 ? Mais il suffit que vous ayez ensuite deux fois 30 qui s'associent juste pour faire bloc, pour nous empêcher de pouvoir avoir une ligne politique bien définie, pour que tout capote. Moi, je ne serais qu'à moitié étonné de voir Macron qui, fièrement, annonce à l'issue des élections, alors que le Rassemblement national et Alliés font plus de 200 sièges, mais non pas forcément la majorité absolue, de dire fièrement, nous allons faire un gouvernement d'union nationale avec toutes les forces de gauche et du centre. Voilà, ce qui serait... Merci, Mériou. Si, mais pas étonnant en plus, puisque c'est à peu près ce qui se pratique. Ou alors proposer à Jordan Bardella un poste de Premier ministre, tout en sachant que dès qu'il demandera la confiance du gouvernement à l'Assemblée, il prend une motion de censure, et puis ça sera fini et dire, regardez, voyez bien que les Français n'en veulent pas, alors qu'en réalité, c'est simplement le jeu démocratique qui est biaisé. Si le nouveau Front populaire devait, alors non pas obtenir une majorité absolue, mais peut-être arriver à une coalition, en fait, avec Emmanuel Macron, est-ce que les forces d'or devraient s'en inquiéter ? Ah oui, clairement, oui. Si on avait un ministère de l'Intérieur qui soit pro-LFI ou de la tendance dure NPA ou autre, et qu'ils arrivaient à négocier un désarmement des unités de police, ne serait-ce que partiel dans les zones les moins exposées selon eux, je pense qu'il y aurait des vagues de démission dans la police, de détachement ou d'arrêt maladie, voire même un vrai blocage, là, des institutions syndicales représentatives, parce que là, on ne pourra pas acheter ça avec de l'argent. Vous envoyez au carton sans armes pour vous protéger, avec déjà qu'on avait un arsenal législatif qui ne nous protégeait pas beaucoup, vous imaginez un peu le risque. Honnêtement, si on devait aller vers ça, moi, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver les policiers. Alors, Syrie Mardinquer, il y a plusieurs événements, plusieurs manifestations prévues dimanche, notamment un appel à marcher vers l'Assemblée nationale à 20h. On imagine que ça n'aura pas un succès fou, que tout sera fait pour que ce soit empêché. Il n'empêche que jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de manifestations, notamment en Place de la République, des dégradations énormes. Et puis, des propos, des propos tenus par Jean-Luc Mélenchon notamment. Vous avez certainement vu passer cette pancarte, un flic mort, une voix en moins pour le Rassemblement national, et la réaction de Jean-Luc Mélenchon, qui invoque le droit de rire. Ce sont des slogans récurrents, ça fait des années qu'on voit ça. Est-ce que vous avez l'impression, au-delà des propos de Jean-Luc Mélenchon, de sa position et de sa position anti-flic complètement assumée, que le ministère de l'Intérieur, par exemple, n'en fait pas assez pour défendre les forces de l'ordre ? Je pense que le problème, il n'y a pas forcément que du ministre de l'Intérieur. Même au contraire, presque, Darmanin est ce qu'il est. Et je dirais que pendant qu'il a été ministre, il a quand même essayé un petit peu de défendre les forces de l'ordre. Alors, bien sûr, c'est la géométrie variable, parce que ça reste un macroniste. Mais il faut lui laisser ça. Il a quand même essayé de faire un petit peu avancer la chose. Le problème, et là, j'y reviens souvent, c'est le ministre de la Justice, et ça a été un peu aussi notre président de la République. Quand vous avez un président de la République qui vous dit, c'est triste à dire, en France aujourd'hui, plus vous êtes basané, plus vous êtes chance d'être contrôlé. C'est ce qu'il déclarait, à l'époque, c'était sur Brut, je crois, le média qui avait diffusé ça. C'est compliqué. Vous avez un président qui n'a pas confiance en sa propre police. Donc, vous imaginez un petit peu la difficulté pour cette entité d'exister, alors que c'est quand même elle qui est la garante de l'ordre républicain dans nos rues. Donc, honnêtement, là, le ministre de l'Intérieur n'est pas forcément à blâmer là-dessus sur ce sujet. Du moins, il n'en est pas le seul. Ça, c'est certain. Donc, directement, le nouveau Front populaire, Jean-Luc Mélenchon ? En fait, moi, j'aimerais savoir comment réagirait Jean-Luc Mélenchon si Alliance Police faisait une pancarte avec écrit « Un délinquant mort égale un policier de plus de sauvé ». On pourrait, hein ? Puisque, en fait, ça ne serait pas faux, parce qu'un délinquant qui commet, je ne sais pas, un refus d'obtempérer, il peut emporter dans sa route un policier et le tuer. Donc, effectivement, un délinquant mort peut faire un policier de sauvé. Si je fais la même chose, parce que lui, il a fait ça par rapport à des affaires, comme par exemple, peut-être pendant l'affaire Naël, dont on reparle un peu plus vite aux expertises. Alors oui, effectivement, il n'y aurait pas eu le policier, il y aurait eu un délinquant de sauvé. À l'inverse, quand on a des policiers ou des gendarmes qui se font faucher sur des refus d'obtempers, si on avait un délinquant de moins, on aurait eu un manque d'efforts de l'ordre de sauvé. Comment il agirait si on mettait ça ? Moi, je pose la question. Je serais presque assez farfelu pour essayer de lui faire la blague et un jour me pointer dans une manifestation avec ce type de pancarte. Je me pose un côté, d'ailleurs, c'est une question édicative. Cyril Mardraker, prévenez-nous quand même qu'on filme ça. Ça marche, vous n'aurez plus d'intérêt. J'avais une question qui m'a complètement échappée. C'est lamentable, Cyril Mardraker, c'est scandaleux. Oui, l'affaire Naël, pardon. Il nous reste une minute, c'est pour ça. L'affaire Naël, on a appris que Naël n'aurait pas reçu de coup, etc. Mais il y a plusieurs versions. Quelle est la version officielle actuellement ? Dans quelle position se trouve le policier ? Parce qu'on a invoqué la légitime défense, puis finalement, il n'était pas exactement en position de légitime défense. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors là, je vais vous donner mon point de vue personnel là-dessus, mais qui s'applique à quasiment 90% des cas de légitime défense. Nous avons un cadre légal, qui est celui du Code de la sécurité intérieure, qui est très précis, qui s'applique exactement à ce type de cas, mais que les magistrats refusent de reconnaître, y compris quand on est exactement dans ce cas. Pourquoi ? Ils préfèrent passer une légitime défense qui n'en est pas une en légitime défense pour ne pas créer de jurisprudence favorable pour l'usage du Code de sécurité intérieure sur ce type de cas. Et là, dans l'affaire Naël, effectivement, on peut se poser question sur la légitime défense. Mais il faut revenir sur le bon cadre applicable. Là, déjà, le policier qui était sur la voiture, dire qu'il n'était pas en enjeu, c'est quand même subjectif de le dire, puisqu'il est à moitié couché sur la voiture, ils étaient contre un mur. Le deuxième tireur que je connais très bien, puisqu'il était à l'école de police avec moi, nous étions dans la même section, donc j'ai pu beaucoup échanger avec lui. Ça fait dix ans qu'on se connaît, même plus. Et lui, il m'a assuré que de toute façon, dans la zone dans laquelle ils étaient, ils ne pouvaient pas agir autrement. Sauf bien sûr à lui dire, bon ben Naël, salut, bonne route, continue. Oui, bien sûr. Malheureusement, on n'a pas le temps de poursuivre, Cyril et Mardincaire, mais ce sera intéressant d'en reparler et on suivra évidemment la suite de cette affaire. Merci beaucoup Cyril et Mardincaire. À très bientôt sur notre antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.